Je demandais à Saint-Loup si cette guerre avait confirmé ce que nous disions des guerres passées à Doncière. Je lui rappelais des propos que lui-même avait oubliés, par exemple sur les pastiches des batailles par les généraux à venir. « La fête, lui disais-je, n'est plus guère possible dans ces opérations qu'on prépare d'avance avec de telles accumulations d'artillerie. Et ce que tu m'as dit depuis sur les reconnaissances par les avions, qu'évidemment tu ne pouvais pas prévoir, empêche l'emploi des ruses napoléoniennes. » « Comme tu te trompes, me répondit-il. Cette guerre, évidemment, est nouvelle par rapport aux autres, et se compose elle-même de guerres successives, dont la dernière est une innovation par rapport à celle qui l'a précédée. Il faut s'adapter à une formule nouvelle de l'ennemi pour se défendre contre elle, et alors lui-même recommence à innover, mais comme en toute chose humaine, les vieux trucs prennent toujours. » Pas plus tard qu'hier au soir, le plus intelligent des critiques militaires écrivait « Quand les Allemands ont voulu délivrer la Prusse orientale, ils ont commencé l'opération par une puissante démonstration forte au sud contre Varsovie, sacrifiant 10 000 hommes pour tromper l'ennemi. » Quand ils ont créé au début de 1915 la masse de manœuvre de l'archiduc Eugène pour dégager la Hongrie menacée, ils ont répandu le bruit que cette masse était destinée à une opération contre la Serbie. C'est ainsi qu'en 1800, l'armée qui allait opérer contre l'Italie était essentiellement qualifiée d'armée de réserve et semblait destinée non à passer les Alpes, mais à appuyer les armées engagées sur les théâtres septentrionaux. La ruse d'Hindenburg, attaquant Varsovie pour masquer l'attaque véritable sur les lacs de Masurie, est imitée d'un plan de Napoléon de 1812. Tu vois que M. Bidou reproduit presque les paroles que tu me rappelles et que j'avais oubliées. Et comme la guerre n'est pas finie, ces ruses-là se reproduiront encore et réussiront car on ne perce rien à jour, ce qui a pris une fois, appris parce que c'était bon et prendra toujours. Et en effet, bien longtemps après cette conversation avec Saint-Loup, pendant que les regards des Alliés étaient fixés sur Pétrograde, contre laquelle capitale on croyait que les Allemands commençaient leur marche. Ils préparaient la plus puissante offensive contre l'Italie. Saint-Loup me cita bien d'autres exemples de pastiches militaires ou, si l'on croit qu'il n'y a pas un art mais une science militaire, d'application de lois permanentes. « Je ne veux pas dire, il y aurait contradiction dans les mots, » ajouta Saint-Loup, « que l'art de la guerre soit une science. Et s'il y a une science de la guerre, il y a diversité, dispute et contradiction entre les savants. » Diversité projetée pour une part dans la catégorie du temps, ceci est assez rassurant, car pour autant que cela est, cela n'indique pas forcément erreur, mais vérité qui évolue. Il devait me dire plus tard, « Voix dans cette guerre l'évolution des idées sur la possibilité de la percer, par exemple. On y croit d'abord, puis on vient à la doctrine de l'invulnérabilité des fronts, puis à celle de la percer possible, mais dangereuse, de la nécessité de ne pas faire un pas en avant sans que l'objectif soit d'abord détruit. Un journaliste pérentatoire écrira que prétendre le contraire est la plus grande sottise qu'on puisse dire, puis, au contraire, celle d'avancer avec une très faible préparation d'artillerie, puis on en vient à faire remonter l'invulnérabilité des fronts à la guerre de 1870 et à prétendre que c'est une idée fausse pour la guerre actuelle, donc une idée d'une vérité relative. Fausse dans la guerre actuelle à cause de l'accroissement des masses et du perfectionnement des engins, voire bidoux du 2 juillet 1918, accroissement qui, d'abord, avait fait croire que la prochaine guerre serait très courte, puis très longue, et enfin a fait croire de nouveau à la possibilité des décisions victorieuses. Bidoux cite les Alliés sur la Somme. Les Allemands verrent Paris en 1918. De même, à chaque conquête des Allemands, on dit « le terrain n'est rien », « les villes ne sont rien », « ce qu'il faut, c'est détruire la force militaire de l'adversaire ». Puis les Allemands, à leur tour, adoptent cette théorie en 1918, et alors Bidoux explique curieusement, 2 juillet 1918, comment certains points vitaux, certains espaces essentiels, s'ils sont conquis, décident de la victoire. C'est d'ailleurs une tournure de son esprit. Il a montré comment, si la Russie était bouchée sur mer, elle serait défaite, et qu'une armée enfermée dans une sorte de camp d'emprisonnement est destinée à périr. Il faut dire pourtant que si la guerre n'avait pas modifié le caractère de Saint-Loup, son intelligence, conduite par une évolution où l'hérédité entrait pour une grande part, avait pris un brillant que je ne lui avais jamais vu. Quelle distance entre le jeune blondin qui, jadis, était courtisé par les femmes chiques ou aspiré à le devenir, et le discoureur, le doctrinaire qui ne cessait de jouer avec les mots. À une autre génération, sur une autre tige, comme un acteur qui reprend le rôle joué jadis par Bressan ou Delonais, il était comme un successeur, rose, blond et doré, alors que l'autre était mi-partie très noir et tout blanc, de M. de Charlus. Il avait beau ne pas s'entendre avec son oncle sur la guerre, s'étant rangé dans cette fraction de l'aristocratie qui faisait passer la France avant tout, tandis que M. de Charlus était au fond défaitiste. Il pouvait montrer à celui qui n'avait pas vu le créateur du rôle, comment on pouvait exceller dans l'emploi de raisonneur. Il paraît que Hindenburg, c'est une révélation, lui dis-je. Une vieille révélation, me répondit-il du tac au tac, ou une future révélation. Il aurait fallu, au lieu de ménager l'ennemi, laisser faire Mangin, abattre l'Autriche et l'Allemagne et européaniser la Turquie au lieu de montégriniser la France. Mais nous aurons l'aide des États-Unis, lui dis-je. En attendant, je ne vois ici que le spectacle des États-Unis. Pourquoi ne pas faire des concessions plus larges à l'Italie, par la peur de déchristianiser la France ? Si ton oncle le Charlus t'entendait, lui dis-je. Au fond, tu ne serais pas fâché qu'on offense encore un peu plus le pape. Et lui pense avec désespoir au mal qu'on peut faire au trône de François-Joseph. Il se dit d'ailleurs en cela dans la tradition de Talleyrand et du Congrès de Vienne. « L'ère du Congrès de Vienne est révolue, » me répondit-il. « À la diplomatie secrète, il faut opposer la diplomatie concrète. Mon oncle est au fond un monarchiste impénitent à qui on ferait avaler des carpes comme Mme Mollet ou des escarpes comme Arthur Meyer, pourvu que carpe et escarpe fussent à la chambord. Par haine du drapeau tricolore, je crois qu'il se rangerait plutôt sous le torchon du bonnet rouge qu'il prendrait de bonne foi pour le drapeau blanc. » Certes, ce n'était que des mots et Saint-Loup était loin d'avoir l'originalité quelquefois profonde de son oncle. Mais il était aussi affable et charmant de caractère que l'autre était, soupçonneux et jaloux. Et il était resté charmant et rose, comme à Balbec, sous tous ses cheveux d'or. La seule chose où son oncle ne l'eut pas dépassé était cet état d'esprit du faubourg Saint-Germain, dont sont emprunts ceux qui croient s'en être le plus détachés et qui leur donnent à la fois ce respect des hommes intelligents panés, qui ne fleurit vraiment que dans la noblesse et rend les révolutions si injustes, et cette niaise satisfaction de soi. De par ce mélange d'humilité et d'orgueil, de curiosité d'esprit acquise et d'autorité innée, M. de Charlus et Saint-Loup, par des chemins différents et avec des opinions opposées, étaient devenus, à une génération d'intervalles, des intellectuels que toute idée nouvelle intéresse, et des causeurs de qui aucun interrupteur ne peut obtenir le silence. De sorte qu'une personne un peu médiocre pouvait les trouver l'un et l'autre, selon la disposition où elle se trouvait, éblouissant ou raseur. Tout en me rappelant la visite de Saint-Loup, j'avais marché, puis, pour aller chez Mme Verdurin, fait un long crochet. J'étais presque au pont des Invalides. Les lumières, assez peu nombreuses, à cause des Gotha, étaient allumées un peu trop tôt, car le changement d'heure avait été fait un peu trop tôt, quand la nuit venait encore assez vite, mais stabilisée pour toute la belle saison, comme les calorifères sont allumés et éteints à partir d'une certaine date, et au-dessus de la ville, nocturnement éclairés, dans toute une partie du ciel, du ciel ignorant de l'heure d'été et de l'heure d'hiver, et qui ne daignait pas savoir que huit heures et demie étaient devenues neuf heures et demie, dans toute une partie du ciel bleuâtre. Il continuait à faire un peu jour. Dans toute la partie de la ville que dominent les tours du Trocadéro, le ciel avait l'air d'une immense mer, nuances de turquoise qui se retirent, laissant déjà émerger toute une ligne légère de rochers noirs, peut-être même de simples filets de pêcheurs alignés les uns auprès des autres, et qui étaient de petits nuages. Mère, en ce moment couleur turquoise et qui emporte avec elle sans qu'ils s'en aperçoivent, les hommes, entraînés dans l'immense révolution de la terre, de la terre sur laquelle ils sont assez fous pour continuer leur révolution à eux et leur vaine guerre, comme celle qui en sanglantait en ce moment la France. Du reste, à force de regarder le ciel paresseux et trop beau qui ne trouvait pas digne de lui de changer son horaire, et au-dessus de la ville allumée prolongeait mollement en ses tons bleuâtres, sa journée qui s'attardait, le vertige prenait. Ce n'était plus une mer étendue, mais une gradation verticale de bleu glacier. Et les tours du Trocadéro, qui semblaient si proches des degrés de turquoise, devaient en être extrêmement éloignées, comme ces deux tours de certaines villes de Suisse qu'on croirait dans le lointain voisines avec la pente des cimes. Je revins sur mes pas, mais une fois quitté le pont des Invalides, il ne faisait plus jour dans le ciel. Il n'y avait même guère de lumière dans la ville, et, butant ça et là contre des poubelles, prenant un chemin pour un autre, je me trouvais, sans m'en douter, en suivant machinalement un dédale de rue obscure, arrivait sur les boulevards. Là, l'impression d'Orient que je venais d'avoir se renouvela. Et d'autre part, à l'évocation du pari du directoire succéda, celle du pari de 1815. Comme à 1815, c'était le défilé le plus disparate des uniformes des troupes alliées, et, parmi elles, des Africains en jupe-culotte rouge, des hindous en turban et de blanc. Suffisait pour que, de ce pari où je me promenais, je fisse toute une imaginaire cité exotique, dans un Orient à la fois minutieusement exact en ce qui concernait les costumes et la couleur des visages, arbitrairement chimérique en ce qui concernait le décor. Comme de la ville où il vivait, Carpaccio fit une Jérusalem ou une Constantinople en y assemblant une foule dont la merveilleuse bigarrure n'était pas plus colorée que celle-ci. Marchant derrière deux oives, qui ne semblaient guère se préoccuper de lui, j'aperçus un homme gras et gros, en feutre mou, en longue houplande, et sur la figure mauve duquel j'hésitais, si je devais mettre le nom d'un acteur ou d'un peintre, également connu pour d'innombrables scandales sodomistes. J'étais certain, en tout cas, que je ne connaissais pas le promeneur. Aussi fus-je bien surpris, quand ses regards rencontrèrent les miens, de voir qu'il avait l'air gêné, et fit exprès de s'arrêter et de venir à moi, comme un homme qui veut montrer que vous ne le surprenez nullement en train de se livrer à une occupation qu'il aurait préféré laisser secrète. Une seconde, je me demandais qui me disait bonjour. C'était M. de Charlus. On peut dire que pour lui, l'évolution de son mal ou la révolution de son vice était à ce point extrême où la petite personnalité primitive de l'individu, ses qualités ancestrales, sont entièrement interceptées par le passage en face d'elles du défaut ou du mal générique dont ils sont accompagnés. M. de Charlus était arrivé aussi loin qu'il était possible de soi-même, ou plutôt il était lui-même, si parfaitement masqué par ce qu'il était devenu, et qui n'appartenait pas à lui seul, mais à beaucoup d'autres avertis, qu'à la première minute, je l'avais pris pour un autre d'entre eux, derrière ses oives, en plein boulevard, pour un autre d'entre eux qui n'était pas M. Charlus, qui n'était pas un grand seigneur, qui n'était pas un homme d'imagination et d'esprit, et qui n'avait pour toute ressemblance avec le baron que cet air commun à eux tous, et qui maintenant chez lui, au moins, avant qu'on se fût appliqué à bien regarder, couvrait tout. C'est ainsi qu'ayant voulu aller chez Mme Verdurin, j'avais rencontré M. de Charlus, et certes je ne l'eusse pas comme autrefois trouvée chez elle. Leur brouille n'avait fait que s'aggraver, et Mme Verdurin se servait même des événements présents pour le discréditer davantage. Ayant dit depuis longtemps qu'elle le trouvait usé, fini, plus démodé dans ses prétendues audaces que les plus pompiers, elle résumait maintenant cette condamnation et dégoûtait de lui toutes les imaginations en disant qu'il était avant-guerre. La guerre avait mis entre lui et le présent, selon le petit clan, une coupure qui le reculait dans le passé le plus mort. D'ailleurs, et ceci s'adressait plutôt au monde politique, qui était moins informé, elle le représentait aussi comme toque, aussi comme à côté, comme situation mondaine que comme valeur intellectuelle. « Il ne voit personne, personne ne le reçoit, » disait-elle à M. Bontemps, qu'elle le persuadait aisément. Il y avait d'ailleurs du vrai dans ses paroles. La situation de M. de Charlus avait changé. Se souciant de moins en moins du monde s'étant brouillé par caractère quinteux et ayant par conscience sa valeur sociale dédaignée de se réconcilier avec la plupart des personnes qui étaient la fleur de la société, il vivait dans un isolement relatif qui n'avait pas, comme celui où était morte Mme de Ville-Parisie, l'ostracisme de l'aristocratie pour cause, mais qui, aux yeux du public, paraissait pire pour deux raisons. La mauvaise réputation, maintenant connue de M. de Charlus, faisait croire aux gens peu renseignés que c'était pour cela que ne le fréquentaient point les gens que de son propre chef il refusait de fréquenter. De sorte que ce qui était l'effet de son humeur atrabilaire semblait celui du mépris des personnes à l'écart de qui elle s'adressait. D'autre part, Mme de Ville-Parisie avait eu un grand rempart, la famille. Mais M. de Charlus avait multiplié entre les lui et les brouilles. Elle lui avait d'ailleurs, surtout côté vieux faubourg, côté courvoisier, semblé inintéressante. Et il ne se doutait guère, lui qui avait fait vers l'art, par opposition au courvoisier, des pointes si hardies que ce qui eût intéressé le plus en lui un bergotte, par exemple. C'était sa parenté avec tout ce vieux faubourg. C'eût été le pouvoir de décrire la vie quasi-provinciale, menée par ses cousines de la rue de la Chèse, à la place du Palais Bourbon et à la rue Garancière. Point de vue moins transcendant et plus pratique, Mme Verdurin affectait de croire qu'il n'était pas français. « Quelle est sa nationalité exacte ? Est-ce qu'il n'est pas autrichien ? » demandait innocemment M. Verdurin. « Mais non, pas du tout, » répondait la comtesse Mollet, dont le premier mouvement obéissait plutôt au bon sens qu'à la rancune. « Mais non, il est prussien, » disait la patronne. « Mais je vous le dis, je le sais, il nous l'a assez répété, qu'il était membre héréditaire de la chambre des seigneurs de Prusse, de Durschlau. » Pourtant, la reine de Naples m'avait dit, « Vous savez que c'est une affreuse espionne, » s'écriait Mme Verdurin, qui n'avait pas oublié l'attitude que la souveraine déchue avait eu un soir chez elle. « Je le sais, et d'une façon précise. » Elle ne vivait que de ça. « Si nous avions un gouvernement plus énergique, tout ça devrait être dans un camp de concentration. » « Allez donc, en tout cas, vous ferez bien de ne pas recevoir ce joli monde, parce que je sais que le ministre de l'Intérieur a l'œil sur eux. Votre tel serait surveillé. » « Rien ne m'enlèvera de l'idée que pendant deux ans, Charles-Lust n'a pas cessé d'espionner chez moi. » Et pensant probablement qu'on pouvait avoir un doute sur l'intérêt que pouvaient représenter le gouvernement allemand les rapports les plus circonstanciés sur l'organisation du petit clan, Mme Verdurin, d'un air doux et perspicace, en personne qui sait que la valeur de ce qu'elle dit ne paraîtra que plus précieuse si elle n'enfle pas la voix pour le dire, je vous dirai que dès le premier jour, j'ai dit à mon mari « Ça ne me va pas la façon dont cet homme s'est introduit chez moi. Ça a quelque chose de louche. Nous avions une propriété au fond d'une baie sur un point très élevé. Il était sûrement chargé par les Allemands de préparer là une base pour leurs sous-marins. » Il y avait des choses « Je comprends. » Ainsi, au début, il ne pouvait pas venir par le train avec les autres habitués. Moi, je lui avais très gentiment proposé une chambre dans le château. Eh bien non ! Il avait préféré habiter d'Oncières où il y avait énormément de troupes. Tout ça sentait l'espionnage à plein nez. Pour la première des accusations dirigées contre le baron de Charlus, celle d'être passé de mode, les gens du monde ne donnaient que trop aisément raison en Mme Verdurin. En fait, ils étaient ingrats car M. de Charlus était en quelque sorte leur poète, celui qui avait su dégager dans la mondanité ambiante une sorte de poésie où il entrait de l'histoire, de la beauté, du pittoresque, du comique, de la frivole élégance. Mais les gens du monde, incapables de comprendre cette poésie, n'en voyant aucune dans leur vie, la cherchaient ailleurs et mettaient à mille pieds au-dessus de M. de Charlus des hommes qui lui étaient infiniment inférieurs et qui prétendaient mépriser le monde et, en revanche, professaient des théories de sociologie et d'économie politique. M. de Charlus s'enchantait à raconter des mots involontairement lyriques et à décrire les toilettes savamment gracieuses de la Duchesse de Hicks, la traitant de femme sublime, ce qui le faisait considérer comme une espèce d'imbécile par les femmes du monde qui trouvaient la Duchesse de Hicks une sotte sans intérêt, que les robes sont faites pour être portées mais sans qu'on ait l'air d'y faire aucune attention et qui, elles, plus intelligentes, couraient à la sorbonne ou à la chambre si des chanelles devaient parler, bref, les gens du monde. C'était désengoué de M. de Charlus, non pas pour avoir trop pénétré mais sans avoir pénétré jamais sa rare valeur intellectuelle. On le trouvait avant-guerre, démodé, car ceux-là même qui sont le plus incapables de juger les mérites sont ceux qui, pour les classer, adoptent le plus l'ordre de la mode. Ils n'ont pas épuisé, pas même effleuré les hommes de mérite qu'il y avait dans une génération et maintenant, il faut les condamner tous en bloc, car voici l'étiquette d'une génération nouvelle, qu'on ne le comprendra pas davantage. Quant à la deuxième accusation, celle de germanisme, l'esprit juste milieu des gens du monde la leur faisait repousser, mais elle avait trouvé un interprète inlassable et particulièrement cruel en Morel, qui, ayant su garder dans les journaux et même dans le monde la place que M. de Charlus avait, en prenant les deux fois autant de peine, réussi à lui faire obtenir, mais non pas ensuite à lui faire retirer, poursuivait le baron d'une haine implacable. C'était non seulement cruel de la part de Morel, mais doublement coupable, car, quels cussent étaient ses relations exactes avec le baron, il avait connu de lui ce qu'il cachait à tant de gens, sa profonde bonté. M. de Charlus avait été avec le violoniste d'une telle générosité, d'une telle délégatesse, lui avait montré de tels scrupules de ne pas manquer à sa parole, qu'en le quittant, l'idée que Charlie avait emportée de lui n'était nullement l'idée d'un homme vicieux, tout au plus considérait-il le vice du baron comme une maladie, mais de l'homme ayant le plus d'idées élevées qu'il eût jamais connue, un homme d'une sensibilité extraordinaire, une manière de saint. Il le niait si peu que, même brouillé avec lui, il disait sincèrement à des parents « Vous pouvez lui confier votre fils, il ne peut avoir sur lui que la meilleure influence. » Aussi, quand il cherchait par ses articles à le faire souffrir, dans sa pensée, ce qu'il bafouait en lui, ce n'était pas le vice. C'était la vertu. Un peu avant la guerre, de petites chroniques transparentes pour ce qu'on appelait les initiés, avaient commencé à faire le plus grand tort à M. de Charlus, de l'une intitulée « Les mésaventures d'une douairière en us, les vieux jours de la baronne ». Mme Verdurin avait acheté cinquante exemplaires pour pouvoir la prêter à ses connaissances, et M. Verdurin déclarant que Voltaire même n'écrivait pas mieux, en donnait lecture à haute voix. Depuis la guerre, le ton avait changé. L'inversion du baron n'était pas seule dénoncée, mais aussi sa prétendue nationalité germanique. « Frau Bosch ! » « Frau von den Bosch ! » étaient les surnoms habituels de M. de Charlus. Un morceau d'un caractère poétique avait ce titre emprunté à certains airs de danse dans Beethoven, une allemande. Enfin, deux nouvelles. Oncle d'Amérique et tante de Francfort et Gaillard d'Arière, lu en épreuve dans le petit clan, avait fait la joie de Brichot lui-même qui s'était écrié « Pourvu que très haute et très puissante Anastasie ne nous caviarne pas ! » Les articles eux-mêmes étaient plus fins que les titres ridicules. Leur style dérivait de Bergotte, mais d'une façon à laquelle seul peut-être j'étais sensible. Et voici pourquoi. Les écrits de Bergotte n'avaient nullement influé sur Morel. La fécondation s'était faite d'une façon toute particulière et si rare que c'est à cause de cela seulement que je la rapporte ici. J'ai indiqué en son temps la manière si spéciale que Bergotte avait quand il parlait de choisir ses mots de les prononcer. Morel, qu'il avait longtemps rencontré, avait fait de lui alors des imitations où il contrefaisait parfaitement sa voix usant des mêmes mots qu'il prit. Or, maintenant, Morel, pour écrire, transcrivait des conversations à la Bergotte, mais sans leur faire subir cette transposition qui en eût fait du Bergotte écrit. Peu de personnes ayant causé avec Bergotte, on ne reconnaissait pas le ton qui différait du style. Cette fécondation orale est si rare que j'ai voulu la citer ici. Elle ne produit d'ailleurs que des fleurs stériles. Morel, qui était au bureau de la presse et dont personne ne connaissait la situation irrégulière, affectait de trouver son sang français bouillant dans ses veines comme le jus des raisins de Combray, que c'était peu de choses que d'être dans un bureau pendant la guerre et feignait de vouloir s'engager, alors qu'il n'avait qu'à rejoindre. Pendant que Mme Verdurin faisait tout ce qu'elle pouvait pour lui persuader de rester à Paris. Certes, elle était indignée que M. de Cambremer, à son âge, fût dans un état-major et de tout homme qui n'allait pas chez elle, elle disait « Où est-ce qu'il a encore trouvé le moyen de se cacher, celui-là ? » Et si on affirmait que celui-là était en première ligne depuis le premier jour, répondait sans scrupule de mentir ou peut-être par habitude de se tromper, mais pas du tout. Il n'a pas bougé de Paris, il fait quelque chose d'à peu près aussi dangereux que de promener un ministre. « C'est moi qui vous le dis, je vous en réponds, je le sais, par quelqu'un qui l'a vu. » Mais pour les fidèles, ce n'était pas la même chose. Elles ne voulaient pas les laisser partir, considérant la guerre comme une grande ennuyeuse qui les faisait la lâcher. Aussi faisait-elle toutes les démarches pour qu'ils restassent, ce qui lui donnerait le double plaisir de les avoir à dîner et, quand ils n'étaient pas encore arrivés ou déjà partis, de flétrir leur inaction. Encore fallait-il que le fidèle se prêta à cet embusquage. Elle était désolée de voir Morel feindre, de vouloir s'y montrer récalcitrant. Aussi, lui disait-elle, « Mais si vous servez dans ce bureau et plus qu'au front, ce qu'il faut, c'est d'être utile, faire vraiment partie de la guerre, en être. Il y a ceux qui en sont et les embusquer. Eh bien, vous, vous en êtes et soyez tranquille, tout le monde le sait, personne ne vous jette la pierre. » Telle, dans des circonstances différentes, quand pourtant les hommes n'étaient pas aussi rares et qu'elles n'étaient pas obligées comme maintenant d'avoir surtout des femmes, si l'un d'eux perdait sa mère, elle n'hésitait pas à lui persuader qu'il pouvait sans inconvénient continuer à venir à ses réceptions. Le chagrin se porte dans le cœur. « Vous voudriez aller au bal ? » Elle n'en donnait pas. « Je serai la première à vous le déconseiller, mais ici, à mes petits mercredis, ou dans une baignoire, personne ne s'en étonnera. On sait bien que vous avez du chagrin. » Maintenant, les hommes étaient plus rares, les deuils plus fréquents, inutiles même à les empêcher d'aller dans le monde. La guerre suffisait. Elle voulait leur persuader qu'ils étaient plus utiles à la France en restant à Paris, comme elle leur eut assuré autrefois que le défunt eût été plus heureux de les voir se distraire. Malgré tout, elle avait peu d'hommes. Peut-être regrettait-elle parfois d'avoir consommé avec M. de Charlus une rupture sur laquelle il n'y avait plus à revenir. Mais si M. de Charlus et Mme Verdurin ne se fréquentaient plus, chacun, avec quelques petites différences sans grande importance, continuait comme si rien n'avait changé. Mme Verdurin à recevoir, M. de Charlus à aller à ses plaisirs. Par exemple, chez Mme Verdurin, Cotard assistait maintenant aux réceptions dans un uniforme de colonel de l'île du rêve, assez semblable à celui d'un amiral haïtien et sur le drap duquel un large ruban bleu ciel rappelait celui des enfants de Marie. Quant à M. de Charlus, se trouvant dans une ville d'où les hommes déjà faits qui avaient été jusqu'ici son goût avaient disparu, il faisait comme certains Français, amateurs de femmes en France et vivant aux colonies, il avait par nécessité d'abord pris l'habitude et ensuite le goût des petits garçons. Encore le premier de ces traits caractéristiques du salon Verdurin s'effaça-t-il assez vite, car Cotard mourut bientôt face à l'ennemi. dirent les journaux, bien qu'il n'eût pas quitté Paris et se fût en effet surmené pour son âge, suivi bientôt par M. Verdurin, dont la mort chagrina une seule personne qui fut, le croirait-on, Elstir. J'avais pu étudier son œuvre à un point de vue en quelque sorte absolu, mais lui, surtout au fur et à mesure qu'il vieillissait, la reliait superstitieusement à la société qui lui avait fourni ses modèles. Et après, c'est ainsi par l'alchimie des impressions. Transformé chez lui en œuvre d'art, lui avait donné son public, ses spectateurs. De plus en plus enclin à croire matériellement qu'une part notable de la beauté réside dans les choses, ainsi que, pour commencer, il avait adoré en Mme Elstir le type de beauté un peu lourde qu'il avait poursuivi, caressé dans ses peintures, des tapisseries. Il voyait disparaître, avec M. Verdurin, un des derniers vestiges du cadre social, du cadre périssable, aussi vite caduque que les modes vestimentaires elles-mêmes qui en font partie, qui soutient un art. Certifie son authenticité, comme la Révolution en détruisant les élégances du XVIIIe siècle aurait pu désoler un peintre de fête galante ou affliger Renoir la disparition de Montmartre et du Moulin de la Galette. Mais, surtout, un M. Verdurin, il voyait disparaître les yeux, le cerveau qui avait eu de sa peinture la vision la plus juste, où cette peinture, à l'état de souvenir aimé, résidait en quelque sorte. Sans doute, des jeunes gens avaient surgi qui aimaient aussi la peinture, mais une autre peinture, et qui n'avaient pas, comme Swan, comme M. Verdurin, reçu des leçons de goût de Whistler, des leçons de vérité de Monet, leur permettant de juger Elstir avec justice. aussi, celui-ci se sentait-il plus seul à la mort de M. Verdurin avec lequel il était pourtant brouillé depuis tant d'années, et ce fut pour lui comme un peu de la beauté de son œuvre qui s'éclipsait avec un peu de ce qui existait dans l'univers de conscience de cette beauté. Quant au changement qui avait affecté les plaisirs de M. de Charlus, il resta intermittent. Entretenant une nombreuse correspondance avec le front, il ne manquait pas de permissionnaire à ses murs. En somme, d'une manière générale, Mme Verdurin continua à recevoir, et M. de Charlus allait à ses plaisirs comme si rien n'avait changé. Et pourtant, depuis deux ans, l'immense être humain appelé France, et donc même, au point de vue purement matériel, on ne ressent la beauté colossale que si on aperçoit la cohésion des millions d'individus qui, comme des cellules aux formes variées, le remplissent comme autant de petits polygones intérieurs jusqu'au bord extrême de son périmètre. Et si on le voit à l'échelle où un infusoire, une cellule, verrait un corps humain, c'est-à-dire grand comme le Mont-Blanc, s'était affronté en une gigantesque querelle collective avec cet autre immense conglomérat d'individus qu'est l'Allemagne. Autant où je croyais ce qu'on disait, j'aurais été tenté en entendant l'Allemagne, puis la Bulgarie, puis la Grèce protester de leurs intentions pacifiques d'y ajouter foi. Mais depuis que la vie avec Albertine et avec Françoise m'avait habituée à soupçonner chez elle des pensées, des projets qu'elle n'exprimait pas, je ne laissais aucune parole juste, en apparence, de Guillaume II, de Ferdinand de Bulgarie, de Constantin de Grèce, tromper mon instinct qui devinait ce que machinait chacun d'eux. Et sans doute mes querelles avec Françoise, avec Albertine n'avaient été que des querelles particulières, n'intéressant que la vie de cette petite cellule spirituelle qui est un être, mais de même qu'il est des corps d'animaux, des corps humains, c'est-à-dire des assemblages de cellules dont chacun par rapport à une seule est grand comme une montagne, de même il existe d'énormes entassements organisés d'individus qu'on appelle nations. leur vie ne fait que répéter en les amplifiant la vie des cellules composantes. Et qui n'est pas capable de comprendre le mystère, les réactions, les lois de celles-ci ne prononcera que des mots vides quand il parlera des luttes entre nations. Mais s'il est maître de la psychologie des individus, alors ces masses colossales d'individus conglomérés s'affrontant l'une l'autre prendront à ses yeux une beauté plus puissante que la lutte naissant seulement du conflit de deux caractères. Et il les verra à l'échelle où verrait le corps d'un homme de haute taille des infusoires dont il faudrait plus de dix mille pour remplir un cube d'un millimètre de côté. Telle, depuis quelque temps, la grande figure France, remplie jusqu'à son périmètre de millions de petits polygones aux formes variées, et la figure remplie d'encore plus de polygones Allemagne, avait entre elles deux une de ses querelles comme en ont, dans une certaine mesure, des individus. Mais les coûts qu'elles échangeaient étaient réglés par cette boxe innombrable dont Saint-Loup m'avait exposé les principes, et parce que, même en les considérant du point de vue des individus, elles en étaient de géants assemblages. la querelle prenait des formes immenses et magnifiques, comme le soulèvement d'un océan aux millions de vagues qui essayent de rompre une ligne séculaire de falaise, comme des glaciers gigantesques qui tentent dans leurs oscillations lentes et destructrices de briser le cadre de montagnes où ils sont circonscrits. Malgré cela, la vie continuait, presque semblable pour bien des personnes qui ont figuré dans ce récit, et notamment pour M. de Charlus. Et pour les Verdurins, comme si les Allemands n'avaient pas été aussi près d'eux la permanence menaçante, bien qu'actuellement enrayée d'un péril nous laissant entièrement indifférents, si nous ne le représentons pas. Les gens vont d'habitude à leur plaisir sans penser jamais que si les influences étiolantes et modératrices venaient à cesser, la prolifération des infusoires atteindrait son maximum, c'est-à-dire faisant en quelques jours un bond de plusieurs millions de lieux, passerait d'un millimètre cube à une masse un million de fois plus grande que le soleil, ayant en même temps détruit tout l'oxygène, toutes les substances dont nous vivons, et qu'il n'y aurait plus ni humanité, ni animaux, ni terre, ou, sans songer qu'une irrémédiable et fort vraisemblable catastrophe pourrait être déterminée dans les terres par l'activité incessante et frénétique que cache l'apparente immutabilité du soleil. Ils s'occupent de leurs affaires, sans penser à ces deux mondes, l'un trop petit, l'autre trop grand, pour qu'ils aperçoivent les menaces cosmiques qu'ils font planer autour de nous. Tels les Verdurins, donnaient des dîners, puis bientôt Mme Verdurin, seule après la mort de M. Verdurin, et M. de Charlus allait à ses plaisirs, sans guère songer que les Allemands fussent immobilisés, il est vrai, par une semblante barrière toujours renouvelée, à une heure d'automobile de Paris. Les Verdurins y pensaient pourtant, dira-t-on, puisqu'ils avaient un salon politique, où on discutait chaque soir de la situation non seulement des armées mais des flottes, il pensait en effet à ces hécatombes de régiments anéantis, de passagers embloutis. Mais une opération inverse multiplie à tel point ce qui concerne notre bien-être et divise par un chiffre tellement formidable ce qui ne le concerne pas que la mort de millions d'inconnus nous chatouille à peine et presque moins désagréablement qu'un courant d'air. Mme Verdurin, souffrant pour ses migraines de ne plus avoir de croissants à tremper dans son café au lait, avait obtenu de Cotard une ordonnance qui lui permettait de s'en faire faire dans certains restaurants dont nous avons parlé. Cela avait été presque aussi difficile à obtenir des pouvoirs publics que la nomination d'un général. Elle reprit son premier croissant le matin où les journaux narraient le naufrage du Lusitania. Tout en trentant le croissant dans le café au lait et donnant des pichenettes à son journal pour qu'il puisse se tenir grand ouvert sans qu'elle eût besoin de détourner son autre main des trempettes, elle disait « Quelle horreur ! » Cela dépasse en horreur les plus affreuses tragédies. Mais la mort de tous ces noyés ne devait lui apparaître que réduite au milliardième, car tout en faisant la bouche pleine ses réflexions désolées, l'air qui surnageait sur sa figure, amené probablement là par la saveur du croissant, si précieux contre la migraine était plutôt celui d'une douce satisfaction. M. de Charlus allait plus loin que ne pas souhaiter passionnément la victoire de la France. Il souhaitait sans se l'avouer, sinon que l'Allemagne triompha, du moins qu'elle ne fût pas écrasée comme tout le monde le souhaitait. La cause en était que dans ces querelles les grands ensembles d'individus appelés nations se comportent eux-mêmes dans une certaine mesure comme des individus. La logique qui les conduit est tout intérieur et perpétuellement refondue par la passion, comme celle de gens affrontés dans une querelle amoureuse ou domestique, comme la querelle d'un fils avec son père, d'une cuisinière avec sa patronne, d'une femme avec son mari. Celle qui a tort croit cependant avoir raison. Comme c'était le cas pour l'Allemagne. Et celle qui a raison donne parfois de son bon droit des arguments qui ne lui paraissent irréfutables que parce qu'ils répondent à sa passion. Dans ces querelles d'individus, pour être convaincu du bon droit de n'importe laquelle des partis le plus sûr et d'être cette partie-là, un spectateur ne l'approuvera jamais aussi complètement. Or, dans les nations, l'individu, s'il fait vraiment partie de la nation, n'est qu'une cellule de l'individu nation. Le bourrage de crâne est un mot vide de sens. Eut-on dit aux Français qu'ils allaient être battus qu'aucun Français ne se fût moins désespéré que si on lui avait dit qu'il allait être tué par les Bertha ? Le véritable bourrage de crâne, on se le fait à soi-même par l'espérance, qui est un genre de l'instinct de conservation d'une nation. Si l'on est vraiment membre vivant de cette nation, vous restez aveugles sur ce cas d'injuste, la cause de l'individu Allemagne, pour reconnaître à tout instant ce cas de juste, la cause de l'individu France. Le plus sûr n'était pas pour un Allemand de n'avoir pas de jugement, pour un Français d'en avoir, le plus sûr pour l'un ou pour l'autre, c'était d'avoir du patriotisme. M. de Charlus, qui avait de rares qualités morales, qui était accessible à la pitié, généreux, capable d'affection, de dévouement, en revanche, pour des raisons diverses, parmi lesquelles celle d'avoir eu une mère duchesse de Bavière, pouvait jouer un rôle, n'avait pas de patriotisme. Il était, par conséquent, du corps France comme du corps Allemagne. Si j'avais été moi-même dénué de patriotisme, au lieu de me sentir une des cellules du corps France, il me semble que ma façon de juger la querelle n'eût pas été la même qu'elle eût pu être autrefois. Dans mon adolescence, où je croyais exactement ce qu'on me disait, j'aurais sans doute, en entendant le gouvernement allemand protesté de sa bonne foi, été tenté de ne pas la mettre en doute. Mais depuis longtemps, je savais que nos pensées ne s'accordent pas toujours avec nos paroles. Mais enfin, je ne peux que supposer ce que j'aurais fait si je n'avais pas été acteur, si je n'avais pas été une partie de l'acteur France. Comme dans mes querelles avec Albertine, où mon regard triste et ma gorge oppressée étaient une partie de mon individu passionnément intéressé à ma cause, je ne pouvais arriver au détachement. Celui de M. de Charlus était complet. Or, dès lors qu'il n'était plus qu'un spectateur, tout devait le porter à être germanophile. Du moment que, n'étant pas véritablement français, il vivait en France. Il était très fin. Les sceaux sont en tout pays les plus nombreux. Nul doute que, vivant en Allemagne, les sceaux d'Allemagne, défendant avec sottise et passion une cause injuste ne l'eussent irritée, mais vivant en France, les sceaux français, défendant avec sottise et passion une cause juste ne l'irritaient pas moins. La logique de la passion, fut-elle au service du meilleur droit, n'est jamais irréfutable pour celui qui n'est pas passionné. M. de Charlus relevait avec finesse chaque faux raisonnement des patriotes. La satisfaction que cause à un abécile son bon droit, et la certitude du succès vous laisse particulièrement irrités. M. de Charlus l'était par l'optimisme triomphant des gens, qui ne connaissaient pas, comme lui, l'Allemagne et sa force, qui croyaient chaque mois à un écrasement pour le mois suivant, et au bout d'un an n'étaient pas moins assurés dans un nouveau pronostic, comme s'ils n'en avaient pas porté avec autant d'assurance d'aussi faux. mais qu'ils avaient oublié, disant, si on le leur rappelait, que ce n'était pas la même chose. Or, M. de Charlus, qui avait certaines profondeurs dans l'esprit, n'eût peut-être pas compris en art que le « ce n'est pas la même chose », opposé par les détracteurs de monnaie à ceux qui leur disent « on a dit la même chose pour de la croix », répondait à la même tournure d'esprit. Enfin, M. de Charlus était pitoyable. L'idée d'un vaincu lui faisait mal, il était toujours pour le faible. Il ne lisait pas les chroniques judiciaires pour ne pas avoir à souffrir dans sa chair des angoisses du condamné ou de l'impossibilité d'assassiner le juge, le bourreau, et la foule ravie de voir que justice est faite. Il était certain, en tout cas, que la France ne pouvait plus être vaincue, et en revanche, il savait que les Allemands souffraient de la famine. serait obligé, un jour ou l'autre, de se rendre à Merci. Cette idée, elle aussi, lui était rendue plus désagréable par ce fait qu'il vivait en France. Ses souvenirs de l'Allemagne étaient malgré tout lointains, tandis que les Français qui parlaient de l'écrasement de l'Allemagne avec une joie qui lui déplaisait, c'était des gens dont les défauts lui étaient connus, la figure antipathique. Dans ces cas-là, on plaint plus ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on imagine, que ceux qui sont tout près de nous dans la vulgarité de la vie quotidienne, à moins, alors, d'être tout à fait ceux-là de ne faire qu'une chair avec eux. Le patriotisme fait ce miracle. On est pour son pays comme on est pour soi-même dans une querelle amoureuse. Aussi, la guerre était-elle pour M. de Charlus une culture extraordinairement féconde de ses haines, qui, chez lui, naissaient en un instant, avaient une durée très courte, mais pendant laquelle il se fut livré à toutes les violences. En lisant les journaux, l'air de triomphe des chroniqueurs présentant chaque jour l'Allemagne, à bas, la bête aux abois, réduite à l'impuissance, alors que le contraire n'était que trop vrai, l'enivraient de rage par leur sottise, allègre et féroce. Les journaux étaient emportés rédigés à ce moment-là par des gens connus qui trouvaient là une manière de reprendre du service, par des brichots, par des norpois, par des legrandins. M. de Charlus rêvait de les rencontrer et de les accabler des plus amers sarcasmes. Toujours particulièrement instruits des tarts sexuels, ils les connaissaient chez quelques-uns qui, pensant qu'elles étaient ignorées chez eux, se complaisaient à les dénoncer chez les souverains des empires de proie, chez Wagner, etc. Ils brûlaient de se trouver face à face avec eux, de leur mettre le nez dans leur propre vice devant tout le monde et de laisser ces insulteurs d'un vaincu déshonoré et pantelant. M. de Charlus, enfin, avait encore des raisons plus particulières d'être ce germanophile. L'une était comme du monde, il avait beaucoup vécu parmi les gens du monde, parmi les gens honorables, parmi les hommes d'honneur, de ces gens qui ne serreront pas la main à une fripouille. Ils connaissaient leur délicatesse et leur dureté. Ils les savaient insensibles aux larmes d'un homme qu'ils font chasser d'un cercle ou avec qui ils refusent de se battre, dû leur acte de propreté morale amener la mort de la mère de la brebis galeuse. Malgré lui, quelque admiration qu'il eut pour l'Angleterre, cette Angleterre impeccable, incapable de mensonges, empêchant le blé et le lait d'entrer en Allemagne. C'était un peu cette nation d'hommes d'honneur, de témoins patentés, d'arbitres en affaires d'honneur, tandis qu'il savait que des gens tards et des fripouilles, comme certains personnages de Dostoyevsky, peuvent être meilleurs. Et je n'ai jamais pu comprendre pourquoi il leur identifiait les Allemands, le mensonge et la ruse ne leur suffisant pas pour faire préjuger un bon cœur qu'il ne semble pas que les Allemands aient montré. Enfin, un dernier trait complètera cette germanophilie de M. de Charles. Il la devait, et par une réaction très bizarre, à son charlisme. Il trouvait les Allemands fort laits, peut-être parce qu'il était un peu trop près de son sang. Il était fou des Marocains, mais surtout des Anglo-Saxons, en qui il voyait comme des statues vivantes de figas. Or, chez lui, le plaisir n'allait pas sans une certaine idée cruelle, dont je ne savais pas encore à ce moment-là toute la force. L'homme qu'il aimait lui apparaissait comme un délicieux bourreau. Il eut cru, en prenant parti contre les Allemands, agir comme il n'agissait que dans les heures de volupté, c'est-à-dire en sens contraire de sa nature pitoyable, c'est-à-dire enflammé pour le mal séduisant et écrasant la vertueuse laideur. Il en fut encore ainsi au moment du meurtre de Raspoutine, meurtre auquel on fut surpris, d'ailleurs, de trouver un si fort caché de couleur russe dans un souper à la Dostoyevski, impression qui eût été encore bien plus forte si le public n'avait pas ignoré de tout cela, ce que savait parfaitement monsieur de Charlus, parce que la vie nous déçoit tellement que nous finissons par croire que la littérature n'a aucun rapport avec elle et que nous sommes stupéfaits de voir que les précieuses idées que les livres nous ont montrées s'étalent sans peur de s'abîmer gratuitement, naturellement, en pleine vie quotidienne et par exemple qu'un souper, un meurtre, événement russe, ont quelque chose de russe. La guerre se prolongeait indéfiniment et ceux qui avaient annoncé de source sûre il y avait déjà plusieurs années que les pourparlers de paix étaient commencés, spécifiant les clauses du traité, ne prenaient pas la peine quand ils causaient avec vous de s'excuser de leurs fausses nouvelles. Ils les avaient oubliés et étaient prêts à en propager sincèrement d'autres qu'ils oublieraient aussi vite. C'était l'époque où il y avait continuellement des raids de Gotha, l'air grésillait perpétuellement d'une vibration vigilante et sonore d'aéroplane français, mais parfois retentissait la sirène comme un appel déchirant de Valkyrie, seule musique allemande qu'on eût entendue depuis la guerre. Jusqu'à l'heure où les pompiers annonçaient que l'alerte était finie, tandis qu'à côté d'eux, la berloque, comme un invisible gamin, commentait à intervalles réguliers la bonne nouvelle et jetaient en l'air son cri de joie. M. de Charlus s'était étonné de voir que même des gens comme Brichot, qui avant la guerre avaient été militaristes, reprochant surtout à la France de ne pas les tracer, ne se contentaient pas de reprocher les excès de son militarisme à l'Allemagne, mais même son admiration de l'armée. Sans doute, il changeait d'avis dès qu'il s'agissait de ralentir la guerre contre l'Allemagne et dénonçait avec raison les pacifistes, mais par exemple, Brichot, ayant accepté, malgré ses yeux, de rendre compte, dans des conférences de certains ouvrages parus chez les neutres, exaltait le roman d'un Suisse où sont raillés comme semences de militarisme deux enfants tombant d'une admiration symbolique à la vue d'un dragon. Cette raillerie avait de quoi déplaire pour d'autres raisons à M. de Charlus, lequel estimait qu'un dragon, peut-être quelque chose de fort beau. Mais surtout, il ne comprenait pas l'admiration de Brichot, surtout pour le livre que le baron n'avait pas lu, du moins pour son esprit, si différent de celui qui animait Brichot avant la guerre. Alors, tout ce que faisait un militaire était bien. Fussent les irrégularités du général de Boisdèvre, les travestissements et machinations du colonel du Paty de Clame, le faux ou du colonel Henry. Par quelle volte-face extraordinaire et qui n'était en réalité qu'une autre face de la même passion fort noble, la passion patriotique, obligée de militariste qu'elle était quand elle luttait contre le dreyfusisme, lequel était de tendance anti-militariste, à se faire presque anti-militariste puisque c'était maintenant contre la Germanie sur-militariste qu'elle luttait. Brichot s'écriait-il « Oh ! le spectacle bien mirifique et digne d'attirer la jeunesse d'un siècle tout de brutalité ne connaissant que le culte de la force un dragon. On peut juger de ce que sera la ville soldatesque d'une génération élevée dans le culte de ces manifestations de force brutale. — Voyons, me dit M. de Charlus, vous connaissez Brichot et Cambremer. Chaque fois que je les vois, ils me parlent de l'extraordinaire manque de psychologie de l'Allemagne entre nous. croyez-vous que jusqu'ici ils avaient eu grands soucis de la psychologie et que même maintenant ils soient capables d'en faire preuve ? Mais croyez bien que je n'exagère pas qu'il s'agisse du plus grand Allemand de Nietzsche, de Goethe. Vous entendrez Brichot dire avec l'habituel manque de psychologie qui caractérise la race teutonne « Il y a évidemment dans la guerre des choses qui me font plus de peine, mais avouez que c'est énervant. N'en repos est plus fin. Je le reconnais, bien qu'il n'ait pas cessé de se tromper depuis le commencement. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ces articles qui excitent l'enthousiasme universel, mon cher monsieur, vous savez aussi bien que moi ce que vaut Brichot, que j'aime beaucoup, même depuis le schisme qui m'a séparé de sa petite église, à cause de quoi je le vois beaucoup moins. Mais enfin, j'ai une certaine considération pour ce régent de collège beau parleur et fort instruit. Et j'avoue que c'est fort touchant qu'à son âge et diminué comme il l'est, car il l'est très sensiblement depuis des années, il se soit remis comme on dit à servir. Mais enfin, la bonne intention est une chose, le talent en est une autre. Et Brichot n'a jamais eu de talent. J'avoue que je partage son admiration pour certaines grandeurs de la guerre actuelle. Tout au plus est-il étrange qu'un partisan aveugle de l'antiquité comme Brichot qui n'avait pas assez de sarcasme pour Zola, trouvant plus de poésie dans un ménage d'ouvriers, dans la mine que dans les palais historiques où pour Goncourt mettant Diderot au-dessus d'Homère et Vato au-dessus de Raphaël ne cessent de nous répéter que les thermophiles Costerlitz même, ce n'était rien à côté de vous ou quoi ? Ah ! Cette fois, du reste, le public qui avait résisté aux modernistes de la littérature et de l'art suit ceux de la guerre. Parce que c'est une mode adoptée de penser ainsi et puis que les petits esprits sont écrasés non par la beauté mais par l'énormité de l'action. On n'écrit plus colossal qu'avec un K. Mais au fond, c'est devant quand on s'agenouille. C'est bien du colossal. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada